Voici quelques compléments d'explication sur des expériences qui sont décrites sur la diapositive 75 à 78 de votre cours sur le mécanisme du développement, le tout premier cours d'introduction d'embryologie. Dans cette diapositive, on vous décrit une expérience qui a pour but d'étudier quand et où un promoteur fonctionne. Vous savez qu'au cours du développement embryonnaire, vous allez avoir à différents moments et dans différentes parties du corps des protéines qui vont être fabriquées. Si ces protéines sont fabriquées à un certain moment et dans différentes parties du corps, c'est tout simplement parce que les promoteurs ne sont actifs qu'à certains endroits et à certains moments et dans certaines conditions. Pour étudier la fonctionnalité de ce promoteur, on va créer deux souris transgéniques. La première souris, la souris A, va contenir un promoteur, donc le promoteur qu'on veut étudier. Et ce promoteur qu'on veut étudier va réguler l'expression d'un gène, le gène de la CRE recombinase. Donc, la souris A contient le promoteur qu'on souhaite étudier qui gouverne la synthèse d'une enzyme, la CRE recombinase. Ce n'est pas suffisant pour étudier la fonctionnalité du gène parce que la CRE recombinase, ça ne se visualise pas. Donc, on va créer une deuxième souris transgénique, une souris B, qui, elle, va contenir un promoteur ubiquitaire, cette fois-ci. C'est-à-dire un promoteur qui fonctionne tout le temps et partout, et qui a une grande activité. Et ce promoteur ubiquitaire va contrôler l'expression d'une protéine LAGZ. LAGZ, en fait, c'est une protéine qui a une couleur bleue. Donc, un gène qui code pour une protéine qui est visualisable, on appelle ça un gène rapporteur. En fait, ce n'est pas tout à fait ça qu'on va mettre dans la souris B, mais c'était pour simplifier. En fait, on va mettre le promoteur ubiquitaire, on va bien sûr mettre le gène LAGZ, mais entre les deux, entre la protéine ubiquitaire et LAGZ, on va placer une petite séquence STOP. Cette petite séquence STOP va empêcher le promoteur ubiquitaire de transcrire et de permettre la synthèse de LAGZ. Donc, en présence de STOP, il n'y a pas de synthèse de LAGZ. De part et d'autre de cette séquence STOP, on va ajouter deux séquences LOXP. Les séquences LOXP sont des séquences inversées de recombinaison qui sont reconnues par la CRE recombinase. Bien, donc on va croiser la souris A avec la souris B et on va obtenir une descendance. Cette descendance sera doublement transgénique, c'est-à-dire qu'elle possédera aussi bien le transgène de A, donc le promoteur d'études et la CRE recombinase, que le transgène de B, à savoir le promoteur ubiquitaire, la séquence STOP et le gène LAGZ. A partir de ça, on va aller voir les diapositives. Donc, sur cette première diapositive, vous reconnaîtrez ici la souris A avec le promoteur étudié et la CRE recombinase et ici la souris B qui possède un promoteur ubiquitaire, la séquence STOP et le gène LAGZ. On obtient donc, à l'issue du croisement de A et de B, une souris doublement transgénique. Que se passe-t-il si le promoteur étudié est fonctionnel ? Si on est au bon endroit dans la cellule, au bon moment, au bon stade du développement embryonnaire, alors le promoteur étudié sera actif. Si le promoteur étudié est actif, il produit de la CRE recombinase. Cette CRE recombinase va reconnaître les séquences LOXP ici et là et va supprimer la séquence STOP. Si la séquence STOP est supprimée, alors le promoteur ubiquitaire peut fabriquer la protéine LAGZ bleue. Donc, si j'ai de la CRE recombinase, j'ai de la protéine LAGZ. Si mon promoteur est actif, j'ai de la CRE recombinase et si j'ai de la CRE recombinase, mon promoteur est actif. Donc, je verrai du bleu là où le promoteur est actif. Comment fonctionne la CRE recombinase ? Vous l'avez représentée ici. Eh bien, elle reconnaît les séquences LOXP. Il y a recombinaison au niveau des séquences LOXP. On libère ici la séquence STOP et ici le promoteur et le gène rapporteur. Donc, le promoteur ubiquitaire et le gène rapporteur qui y est associé, qui fabrique donc LAGZ en bleu, comme ceci. Alors, qu'est-ce que ça donne concrètement dans la souris ? Ici, on a la souris A, ici, on a la souris B, et là, on a la souris transgénique. La souris transgénique va présenter à certains endroits de son corps une zone bleue. Cette zone bleue indique la présence de LAGZ. À quoi cette présence de LAGZ est due ? Eh bien, à la présence de CRE. À cet instant du développement embryonnaire et dans ce tissu précisément, le promoteur rouge est actif. S'il est actif, je produis CRE. Si je produis CRE, je supprime la séquence STOP. Si je supprime la séquence STOP, je produis LAGZ. Et donc, c'est bleu. Si ces cellules se différencient et évoluent au cours du temps, je n'aurai plus besoin de CRE pour produire LAGZ. La séquence STOP aura été supprimée, et comme je n'ai plus de séquence STOP, je n'ai plus besoin de CRE pour supprimer cette séquence STOP. Donc, LAGZ est toujours produit, et je continuerai à avoir cette zone en bleu. Maintenant, dans les autres endroits du corps, qui sont représentés ici en gris, le promoteur rouge ne fonctionne pas. S'il ne fonctionne pas, je n'ai pas de CRE. Si je n'ai pas de CRE, je ne supprime pas la séquence STOP. Si je ne supprime pas la séquence STOP, je ne produis pas LAGZ, donc je n'ai pas de bleu. Voilà ce que ça donne en réalité. Cette zone ici précisément, là, est une zone où LAGZ a été produit. C'est-à-dire que c'est à cet endroit-là et à ce stade du développement embryonnaire que le promoteur fonctionne. C'est-à-dire que c'est à cet endroit-là et à ce stade du corps.